Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de la mitzvah de Sfirata Omer, du conte du Omer, et plus particulièrement du jour où commence ce décompte. Vous allez me dire pourquoi en parler. A priori, c'est évident que nous comptons le Omer depuis le second jour de Pessah. Pas si évident que ça. Il suffit de regarder la Torah, le passouk qui nous parle du jour où nous devons commencer le Omer, et puis on se rend compte qu'il y a une vraie problématique. Ce verset nous dit, je vous le cite et je vous le traduis, « Ouzfartem lachem imachua ta Shabbat, et vous le compterez pour vous depuis le lendemain de Shabbat. » Eh oui, le lendemain de Shabbat, la Torah nous dit, et non pas le lendemain de Pessah. Cette problématique a été soulevée dans la Gomara. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un groupe de juifs qui s'appelait les Baytousim, et qui n'avait de croyances que dans la Torah écrite, et non pas dans la Torah orale, que Dieu nous en préserve. Ils se sont arrêtés au texte, et ils ont donc décidé de compter l'Omer le lendemain de Shabbat. Vous allez me dire qu'il y a le Shabbat ? Eh bien, comme on ne le savait pas, ils ont décidé de commencer le lendemain de Shabbat Béréjit. Les sages, les Khamim, la Gemara, ont répondu bien clairement avec des preuves que ce n'était pas le lendemain de Shabbat Béréjit, mais c'était le lendemain de Pessah. Il reste à comprendre pourquoi la Torah n'a pas été directement au but. Il n'a pas dit plus clairement le lendemain de Pessah. Il y a certainement qu'il y a une raison, et il y a une raison valable. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Lorsque nous regardons la période depuis Pessah jusqu'à Shavuot, dans son ensemble, nous pouvons remarquer ou dissocier trois étapes. La première étape, c'est Pessah. La seconde étape, c'est le compte du Homer. La troisième étape, c'est Shavuot, Matan Torah. On vient leur nous dire, voilà, lorsque une personne est prisonnière, comme nous étions en Égypte, un prisonnier ne se libère pas tout seul. Alors c'est Dieu, lui-même, qui vient nous libérer. Mais ensuite, il y a un travail à faire, un travail à fournir, puisque le but de cette sortie d'Égypte est bien de nous préparer, de nous rendre aptes à recevoir cette Torah. Alors Dieu nous dit, regarde, au début je vais te sortir d'Égypte, je vais m'occuper de toi. Mais ensuite, il va falloir que toi, tu fasses ton travail, ton raffinement personnel, devenir apte à être le garant de ma Torah, qui est pour moi la chose la plus précieuse que j'ai. Et ensuite, je vous donnerai la Torah. C'est un peu ce qu'on retrouve dans un passage de Sher HaShirim, qui nous décrit ces trois étapes. Je vous cite le verset, je vous traduis, je vous traduis, je vous traduis le verset, 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 tire-moi, attire-moi, après toi, nous courons, que le roi mène dans sa chambre. Ce verset, en le découpant en trois, va être le verset qui va nous définir ces trois étapes. Le premier mot, Moshreini, c'est le juif qui parle à Dieu, qui dit, Dieu, Moshreini, attire-moi, sors-moi de là, sors-moi de ce que je suis, sors-moi de cette prison. La deuxième étape, c'est, après toi, nous courons. C'est-à-dire que maintenant, la démarche vient de nous. Nous allons courir vers toi, nous allons nous préparer pour arriver au but, qui est la fin du verset, que le roi puisse m'accueillir, amène-moi dans ton palais, c'est-à-dire matin de Torah. Voilà les trois étapes. Alors, on va creuser la seconde étape, celle qui nous intéresse aujourd'hui, pardon, c'est la spirata Homer, le conte d'Homer. En quoi consiste ce conte d'Homer ? Comme on l'a dit, une préparation pour recevoir la Torah, un raffinement de sa personnalité. Mais quel aspect de sa personnalité ? Le côté de son âme ou plutôt de son âme animal, plutôt de son comportement, de son caractère ? Eh bien, c'est celui-là sur lequel la Torah va mettre plus le point essentiel. Ainsi, lorsqu'on regarde le verset, on peut aussi noter ce verset de Shirachir, mais une contradiction. Au début du verset, nous dit Moshreini au singulier, attire-moi. Puis la suite va être au pluriel, après toi, nous courrons. Pourquoi nous courrons ? Parce que ça ne parle plus seulement de l'âme divine, mais aussi de l'âme animale. C'est-à-dire que c'est l'âme divine qui doit persuader l'âme animale d'aller courir vers Dieu, d'aller changer son objectif. Bien que cet âme animal a plutôt tendance à rentrer dans les intérêts matériels et physiques. On va lui dire, ben non, maintenant tu vas courir vers Akadosh Baru, tu vas courir vers le spirituel. Mais pas évident tout cela. Pas évident d'arriver à changer son trait de caractère, ses traits de caractère, savoir se dépasser, se transformer véritablement. C'est une lourde, une lourde tâche. Alors voilà, en cela, dans cette problématique-là, comment arriver à se transformer ? Eh bien c'est dans ce point-là que nous allons comprendre pourquoi le verset avait besoin de nous dire, « Ousfartem laché, n'imachorat à Shabbat et non pas n'imachorat à Pessah » et vous montrez pour vous le lendemain de Shabbat et non pas le lendemain de Pessah. La gdoucha la plus grande que Dieu est immédiée dans le monde, c'est celle de Shabbat. Une gdoucha très très grande, une doucha Eliona, très grande gdoucha. « M'imachorat à Shabbat » signifie « au-dessus de Shabbat », le lendemain de Shabbat. C'est-à-dire Dieu nous dit « Regarde, pose le doigt sur la pierre, fais ton effort, donne-toi du mal pour changer et moi je vais te donner m'imachorat à Shabbat » afin de « Ousfartem » qui veut dire « contem » mais aussi « briller » « saphir » « evan saphir » afin de briller au travers ta personnalité, donne le meilleur de toi et moi je vais faire que m'imachorat à Shabbat je vais te donner des forces divines, des forces qui vont te permettre de te transformer. Pourquoi ? Parce que tout mon but c'est de te rendre apte à recevoir la Torah. Voilà pourquoi le verset ne nous dit pas « Ousfartem laché, n'imachorat à Pessah » l'imachorat à Shabbat. Lorsque l'homme fait son effort du bas, à bas l'état air, mais c'est à une auto, lorsqu'un homme vient se purifier d'en bas, alors on vient l'aider d'en haut. Voilà pourquoi il était nécessaire de souligner que le compte d'Homer doit être le lendemain de Shabbat et non pas le lendemain de Pessah, bien qu'effectivement c'est le lendemain de Pessah.